Des pneus deux fois plus larges, un aileron aérodynamique digne d'une Formule 1, la Twizy de Charles-Pic n'a plus grand chose à voir avec le petit modèle électrique qui sillonne 50 ans en Yvelines. Le véhicule a même été équipé pour l'occasion du Kers, ce système de turbo qui permet au Formule 1 d'avoir une puissance supplémentaire en phase d'accélération. Et quand les 445 kg montent en régime, eh bien cela patine un petit peu. Elle marche très bien, c'était la première fois que je l'ai essayé. Il y a un carce à l'intérieur, donc c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup plus de puissance que ce qu'il faudrait. Mais non, ce sera sympa. Évidemment, les fans de F1 n'auraient pas loupé cet arrêt au stand Saint-Quantinois. La Formule 1, pour moi, c'est un rêve, ça a toujours été une passion pour moi. Le fait d'avoir Charles-Pic aujourd'hui au pied de chez moi, c'est vrai que c'est un événement. Je ne pouvais pas rater ça, donc je suis super content d'avoir eu un autographe de sa part et aussi une photo. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de la saison. Le pilote français devrait d'ailleurs bénéficier d'améliorations sur sa voiture pour les prochains Grands Prix. C'est ma deuxième saison en F1, donc j'ai une saison d'expérience. À titre d'exemple, par exemple, l'année dernière, je découvrais la moitié des pistes. Donc il y avait à peu près une piste sur deux que je ne connaissais pas. Là, cette année, je les connais toutes. Donc c'est sûr que je suis plus allé cette année. Avant de rouler en électrique, Charles-Pic aimerait marquer ses premiers points cette saison. Peut-être au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne le 30 juin prochain. Merci, le bonheur.